Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy Z Flip 3 qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre le téléphone en maintenant le bouton power et en cliquant sur éteindre. Repliez votre smartphone et éjectez la carte SIM à l'aide de l'outil SIM. Commencez par la vitre arrière sans écran. Chauffez légèrement le contour de celle-ci durant 20 à 30 secondes pour amollir le sticker qui la maintient en place. Munissez-vous de l'avantouce que vous viendrez appliquer sur le bas de la vitre arrière puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiator en métal troué à 45 degrés afin de créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Du téléphone. Une fois que vous avez créé un point d'insertion, vous pouvez insérer les médiators en plastique et retirer celui en métal. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour de la vitre arrière afin de séparer celle-ci du châssis et de retirer le sticker. N'hésitez pas à en utiliser deux pour faire le contour pour pas que la vitre vienne se recoller. Attention sur la partie où se trouve la charnière, le bloc écran est un peu plus épais. Il faudra bien chauffer pour ne pas casser votre vitre arrière. Une fois celle-ci décollée, vous pouvez la retirer complètement du téléphone. N'hésitez pas, si jamais le sticker reste dessus, vous pouvez le tirer comme dans notre vidéo afin de le retirer complètement, sinon il faudra le nettoyer par la suite. Dévissez les deux vis cruciformes qui cachent le connecteur de la batterie. Retirez la petite plaquette, déconnectez la batterie à l'aide du levier en nylon, déconnectez la nappe NFC recharge induction, puis décollez-la du haut-parleur externe, toujours avec le levier, faites de même pour la partie haute. Une fois celle-ci décollée, vous pouvez la mettre de côté. Dévissez les cinq vis cruciformes du haut-parleur externe, munissez-vous du levier en nylon pour le retirer du bloc écran, déconnectez la nappe d'interconnexion de droite, puis celle de gauche, retirez la vis cruciforme, puis sortez le connecteur de charge du bloc écran avec le levier en nylon pour ne pas l'abîmer. Attention, celui-ci est encore connecté dessous, il faudra déconnecter la nappe qui se trouve dessous pour retirer le connecteur de charge. Nous allons maintenant ouvrir le téléphone pour chauffer l'intérieur, afin de ramollir le sticker qui maintient la batterie en place. Une fois celle-ci ramollie, vous pouvez faire levier avec le médiator en métal non troué. Une fois la batterie légèrement soulevée, vous pouvez insérer la carte blanche, afin de venir décoller la batterie, sans l'endommager. Nous allons à présent chauffer le vibreur pour le retirer. Une fois celui-ci chauffé, vous pouvez faire levier avec la pincette pour le retirer du bloc écran. Voilà, donc nous avons fini pour la partie basse. Retournons le téléphone, nous allons maintenant chauffer la vitre qui contient l'écran LCD. Donc chauffer le contour durant 20 à 30 secondes pour ramollir son sticker. Une fois celle-ci chauffée, appliquez la ventouse sur la partie où il n'y a pas l'écran. Puis, comme précédemment, tirez sur la ventouse et insérez le médiator en métal troué à 45 degrés pour créer un point d'insertion. Et remplacez-le par les médiators en plastique rouge. Faites bien le tour du téléphone pour décoller la vitre arrière. Il faudra juste faire attention sur la partie hausse à ne pas enfoncer le médiator trop profondément pour ne pas endommager l'écran LCD. Si jamais ça résiste, n'hésitez pas à réchauffer encore légèrement pour retirer le sticker. Alors attention, la vitre arrière est encore connectée. Il faudra juste la basculer sur elle-même. Avec la pincette, retirez le cache de la nappe. Puis, à l'aide du levier, déconnectez la nappe de l'écran LCD afin de venir mettre de côté l'écran et de procéder à la suite du haut du bloc écran en dévissant les deux vis cruciformes de la plaquette qui protège les nappes. Déconnectez la nappe de la batterie tout à droite. Retirez le film de protection qui se trouve sur les nappes qui permet de les maintenir en place. Déconnectez la nappe d'interconnexion orange puis la nappe d'interconnexion noire qui se trouve en deux parties. Et déconnectez le bouton Power lecteur d'empreintes. Donc n'hésitez pas à le dégager un petit peu de la batterie. Retournez le téléphone, chauffez légèrement l'emplacement de la batterie. Il ne vous restera plus qu'à retirer la batterie en faisant levier avec un médiator en métal non troué. Vous pouvez insérer par la suite la carte blanche afin de décoller la batterie sans l'endommager. Voilà, il suffit juste de passer pour défaire les stickers et la batterie est sortie. Nous allons maintenant retirer les six vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère et les caméras arrière. Sortez ensuite ce cache à l'aide du levier en nylon en le déclipsant du bloc écran. Déconnectez la caméra avant. Puis sortez la carte mère à l'aide du levier en passant par la droite. Voilà, une fois celle-ci soulevée, vous pouvez la sortir complètement et les deux caméras arrière viendront avec la carte mère. Passons maintenant à la caméra avant. Il faudra chauffer légèrement car celle-ci est maintenue par une petite colle sur les côtés. Donc n'hésitez pas à soulever d'abord à gauche. Voilà, si celle-ci est encore coincée, soulevez aussi à droite afin de décoller la caméra du bloc écran. Voilà, comme on peut voir, il y a une petite colle transparente. Avant de procéder au montage du nouveau bloc écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans notre vidéo, nous avons fait un changement de couleur. Donc nous avons pris un bloc écran crème, nous avons retiré tous les films de protection à l'intérieur du bloc écran. Et ensuite, nous avons procédé au remontage de la carte mère. Une fois celle-ci insérée, venez placer la caméra avant et la reconnecter. Puis procédez à la mise en place du cache par-dessus la carte mère. Une fois en place, revissez les six vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Passons maintenant à la partie basse. Insérez le vibreur dans son emplacement. Et nous allons maintenant, par la suite, installer les batteries. Donc nous allons couper le sticker en deux. Nous l'avons aussi mis à la bonne taille par rapport aux batteries. Et nous en avons mis un sous chaque batterie. Une fois le sticker appliqué, rabattez la languette noire par-dessus. Comme ceci. Faites de même pour la seconde batterie. Installez le sticker sous celle-ci. Un seul suffira pour maintenir la batterie en place dans le téléphone. Les batteries ne sont pas très grosses sur ce modèle. Une fois les stickers en place, retirez la protection violette ou rose. Et venez installer dans un premier temps la batterie sur la partie basse. Veillez bien à ce que la nappe de la batterie passe par-dessus la nappe d'interconnexion orange. Faites de même pour la batterie du haut. Donc là, pas de difficulté, la nappe est de l'autre côté et ne croise aucune autre nappe à son emplacement. Faites juste attention aux nappes de l'écran et du bouton power quand vous allez placer la batterie dans le bloc écran. Donc, reconnectez les nappes d'interconnexion. La nappe du bouton power. Passons maintenant à la partie basse. Connectez le connecteur de charge sur la nappe d'interconnexion. Puis, venez le remettre en place. Donc, commencez par insérer le port USB dans l'emplacement du bloc écran. Une fois en place, connectez la nappe d'interconnexion, la noire puis la orange. Et revissez la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge. Insérez le haut-parleur externe dans le bas du bloc écran. Et revissez les cinq vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Nous allons à présent remettre le petit film qui protège les nappes sur le haut de la carte mère. Et replacer la plaquette et les deux vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette en place dans le téléphone. Commencez par la partie haute. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour de la partie haute du bloc écran. Donc là, nous allons procéder à la remise en place de la partie avec l'écran LCD. Étant une nouvelle vitre, nous avons retiré les films de protection. Connectez l'écran LCD sur la carte mère. Remis l'optique H qui protège et qui empêche la nappe de se déconnecter. Voilà, une fois que tout est en place, nous allons pouvoir placer la vitre arrière sur le bloc écran. Faites bien attention à que les caméras se placent bien dans les deux objectifs. Nous allons pouvoir maintenant laisser sous presse une bonne heure avant de passer à la suite. Donc n'hésitez pas à mettre des pinces ou votre téléphone sous des livres souples afin de venir sécher la colle. Passons maintenant à la partie basse. Reconnectez la nappe d'induction sur la carte mère. Recollez les deux parties de ce film. Reconnectez la nappe de la batterie. Puis remettez la petite plaquette qui maintienne le tout en place. Et revissez les deux vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour de la partie basse du bloc écran. Voilà, donc appuyez légèrement avec cette colle pour ne pas qu'elle coule trop dans le bloc écran. Une fois la colle en place, nous allons appliquer la nouvelle vitre arrière. Donc pareil, c'est un changement de couleur. Donc nous avons mis des vitres arrière couleur crème. Donc nous avons retiré les stickers de protection. Et nous avons appliqué la vitre arrière sur le bloc. Voilà, nous avons replié le téléphone afin de maintenir un peu plus la vitre avec les LCD sous presse. Donc mettez les pinces de part et d'autre afin de mettre sous presse les deux vitres arrière. Vous pouvez les laisser pendant une bonne heure avant de pouvoir continuer. Une fois le téléphone prêt, réinsérez le tiroir SIM. Il ne vous restera plus qu'à l'allumer et tester les différentes fonctionnalités. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV. ... ... ...